Bonjour à tous, vidéo un peu spéciale aujourd'hui car vous êtes nombreux à me demander des exemples de sites efficaces. Donc, aujourd'hui, on va analyser une page d'accueil qui reprend une stratégie que j'utilise beaucoup avec les clients de la Wix Factory, la stratégie de l'entonnoir. Donc l'idée d'une page d'accueil, selon moi, est de faire migrer les visiteurs vers des pages plus précises en fonction de leurs besoins ou de leur identité. Par exemple, si je suis coach pour les entreprises, mais aussi pour les particuliers, je vais faire en sorte que les entreprises aillent sur la page entreprise, donc à partir de la page d'accueil, et les particuliers sur la page des particuliers. Car je ne peux pas, en une seule page, avec les mêmes paragraphes, m'adresser à des publics très différents. Les entreprises préféreront entendre parler de rentabilité, de nos partenaires, etc. alors que les particuliers s'intéresseront à notre rapport qualité-prix et à une éventuelle déduction de service à la personne, par exemple. Donc j'utilise la page d'accueil pour les envoyer chacun vers leur page. Donc c'est parti pour l'analyse d'une page d'accueil réussie. Voilà, donc on est sur le site de Compto. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est le site d'une banque. Il faut réfléchir un petit peu à nos visiteurs. Pourquoi nos visiteurs sont sur notre site ? Eh bien là, c'est le site d'une néobanque. Donc je pense que la stratégie de Compto, c'est de faire différent des autres banques. Vous, vous pouvez avoir une stratégie en tête en vous disant, par exemple, moi, je suis mon concurrent le plus cher, donc je vais miser sur la qualité. Je suis parmi mes concurrents le moins cher, donc je vais miser sur le rapport qualité-prix. Enfin, vous faites une petite stratégie. Là, la stratégie de Compto, c'est tout simplement d'être une néobanque et tout simplement d'être plus moderne que les banques actuelles. Voilà, donc on va voir comment sur ce site-là, ils l'ont montré. Bon déjà, vous remarquerez qu'il y a beaucoup d'appels à l'action. Donc, il y a l'appel à l'action principale qui est comparer les offres. Alors, je vois que c'est l'appel à l'action principale parce qu'il est coloré. Et en dessous, au cas où on a peur de cliquer, il y a marqué 30 jours gratuits sans engagement. Donc, c'est vraiment une très, très bonne idée d'aller mettre un petit texte en dessous du bouton. Surtout si le bouton est compliqué à cliquer. Il faut être un petit peu aventurier pour cliquer dessus. Alors que découvrir Compto, c'est un appel à l'action qui est très sobre et qui se clique facilement. Donc, il n'y a pas besoin de mettre une ligne en dessous. Ensuite, ce que j'aime bien, c'est le slogan. Il est clair et il décrit en une phrase ce qu'il faut. Mais par contre, il y a plein d'éléments manquants dans ce slogan. Par exemple, quand on lit le compte tout en un pour votre business, on va se poser des questions. Est-ce qu'il y a des moyens de paiement ? Qu'est-ce que j'y gagne à changer de banque ? Etc. Donc, c'est bien d'aller mettre des sous-titres. Par exemple, choisissez tous les moyens de paiement qui vous conviennent. Contrôlez vos dépenses, blablabla. Et gagnez deux jours par mois sur la comptabilité et l'administratif. Donc voilà, là, il y a trois petites promesses qui veulent dire en gros, vous êtes sur le bon site, choisissez-nous plutôt que quelqu'un d'autre. Sinon, si on regarde un peu les autres appels à l'action. Bon, déjà, avec l'expérience, je sais qu'il y a une grande partie des personnes qui cliqueront sur découvrir compto et qu'il y a une partie, peut-être 20% des personnes qui cliqueront sur comparer les offres. Vous voyez, en haut à droite, il y a encore un appel à l'action qui s'appelle ouvrir un compte qui est un peu le même que comparer les offres, mais ils veulent tester. Ils veulent savoir, donc faire ce qu'on appelle du A-B testing. Ils veulent savoir si ouvrir un compte est plus cliquer ou comparer les offres. Et après, ils peuvent changer. Par exemple, le site compto avant avait marqué ici ouvrir un compte et ici, comparer les offres. Ils l'ont changé parce qu'ils se sont rendu compte que comparer les offres était plus cliquée. En bas à droite, on a un appel à l'action qui est plutôt humain pour montrer justement, vous voyez, les banques ne vous parlent pas. Nous, on vous parle et donc, vous avez la possibilité de parler directement sur un chat. C'est hyper moderne, etc. Donc, je pense que c'est une technique pour montrer qu'ils sont différents tout simplement des autres banques et que c'est plus facile de les contacter. Maintenant, on va parler de ça. Ça, c'est la preuve sociale. C'est très, très important. Donc, vous, évidemment, vous ne pouvez pas dire que 200 000 entreprises vous font confiance, mais vous allez pouvoir parler de vos clients. Vous allez pouvoir mettre des témoignages, des vidéos, des avis Google. Enfin, c'est la preuve sociale. C'est de montrer qu'il y a déjà des personnes qui vous font confiance. Et donc, j'ai souvent la question, mais comment on fait quand on se lance ? Eh bien, quand on se lance, moi, ce que j'ai fait en tout cas, c'est que j'avais offert des services à des personnes pour avoir leur retour parce que je ne me voyais pas me lancer sans avis. Alors, juste un petit mot sur le petit visuel qui est là. Vous voyez, ce n'est pas un visuel qui en dit long. C'est le texte qui est important. C'est pour ça que ce visuel, il est juste un peu tape à l'œil, mais en réalité, il nous fait surtout nous concentrer sur le texte. Et c'est bien mieux comme ça. Ensuite, ça, c'est la partie très, très importante de cette page. Vous voyez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a envie que nos visiteurs se divisent. Par exemple, ici, si je suis le gérant d'une TPE, par exemple, je vais cliquer là. Mais si j'ai plutôt une PME, je vais cliquer là. Alors, c'est très important parce que, regardez, je vais vous ouvrir dans différents onglets, TPE et PME, par exemple. Voilà. Donc, TPE, on est d'accord, ce sont les très petites entreprises. Donc, voilà, là, on est sur la page des très petites entreprises. Compto va nous parler de simplifier la gestion financière et comptable. Ils vont nous parler de libérez-vous de la comptabilité. Voilà. Donc, en gros, c'est le problème des personnes qui ont des petites entreprises, c'est d'avoir trop de comptabilité. Ils vont pouvoir connecter leur outil comptable. Ils vont pouvoir simplifier les échanges avec leur comptable. Ils vont pouvoir supprimer les notes de frais qui les embêtent tant. Et des tarifs, évidemment, parce que quand on est une très petite entreprise, on s'intéresse vraiment à combien ça coûte. Par contre, pour les PME. Donc là, ils vont nous parler de piloter vos dépenses en équipe. Donc là, ils vont parler d'équipe directement. Esprit d'équipe, sérénité, des collaborateurs engagés, une gestion des dépenses optimisée. Donc, en fait, ce que je voulais vous montrer par là, c'est que ce site-là s'adapte à qui vous êtes. Il n'a pas fait une page d'accueil qui parle à tout le monde. Il a fait juste une ligne pour vous amener à un endroit. Et après, normalement, là, il y a au moins 50% des visiteurs qui sont déjà partis de la page d'accueil. Donc, si on continue, c'est peut-être qu'on n'est pas sûr. On n'est pas sûr de vouloir choisir Compto. Là, on va se demander pourquoi la personne n'a pas cliqué. Donc, on va mettre des avantages. Compto, c'est fiable, transparent, tout en un, à l'écoute. Voilà. Et donc là, on va se dire, peut-être que s'ils sont encore là, c'est qu'ils ont des questions. Donc, vous avez des questions, contactez l'équipe commerciale. Donc là, on va montrer qu'on est humain. Et on se dit, s'ils sont toujours là, c'est qu'ils n'aiment pas le côté informatique. Je clique, je vais dans toutes les pages et tout. On va mettre de l'humain, contactez l'équipe commerciale. Mais dans ce cas-là, pourquoi ils sont encore là ? Pourquoi ils ne cliquent pas sur contacter l'équipe commerciale ? Ils continuent de descendre. Eh bien là, on va se poser des questions. On va essayer de trouver la faille, en fait, dans chacun de nos visiteurs. Donc, on se dit peut-être qu'ils ont du mal à quitter leur ancienne banque. Donc, on va leur parler d'un transfert de compte fluide et simple avec Compto. Compto, évidemment, vous allez devoir l'analyser et l'adapter à votre entreprise. Donc, vous, pourquoi ils sont encore là ? Peut-être parce qu'ils ont du mal à quitter leur ancien thérapeute. Et du coup, vous allez mettre une phrase là-dessus, sur le fait que vous êtes différent des autres thérapeutes et que vous pouvez même être complémentaire. Ce sont juste des idées. Ensuite, ils mettent d'autres informations. Donc, je vous passe tous les détails. Et ensuite, voilà, est-ce que vous êtes prêt à tester Compto ? Et la plupart des personnes, vous vous rendrez compte que la plupart des personnes qui ne cliquent pas, c'est parce qu'ils ne savent pas ce qui va se passer s'ils cliquent. Et du coup, on va leur mettre des étapes. Alors, étape 1, vous allez créer votre compte en quelques minutes. C'est important parce qu'il y a des personnes qui sont sur leur ordi. Ils savent que dans 30 minutes, ils vont partir pour un déjeuner et ils ne vont pas se lancer. Donc là, je leur dis, créez votre compte en quelques minutes. 2, nous allons confirmer votre identité. 3, votre compte est validé et votre IBAN est prêt. Donc, ça, c'est déjà une satisfaction parce que par rapport à une banque normale, c'est assez rapide. Et 4, vous allez pouvoir effectuer votre premier virement. Donc là, la personne se dit, en 4 étapes, je vais déjà effectuer mon premier virement. Même si techniquement, ce n'est pas très vrai parce que quand vous ouvrez un compte en banque, il y a zéro dessus. Donc, vous allez faire un virement avec quel argent ? Mais vous voyez, c'est ça le marketing. C'est-à-dire qu'on les met dans l'idée de ce qui va se passer juste après. Et donc là, on leur dit, voilà, vous êtes prêts. Il y a 1, 2, 3, 4. Allez, c'est parti. Je clique sur ouvrir un compte. Vous voyez, c'est ça que vous allez devoir faire. Et ensuite, évidemment, bon, après, c'est du blabla parce que normalement, s'ils sont encore là, c'est vraiment qu'ils ont un problème. Donc là, par exemple, on va leur mettre des articles de blog, un peu d'avis Google. Et ensuite, on va leur mettre un pied de page parce que peut-être qu'ils ont un besoin très précis. Et donc là, on va indiquer toutes les pages de notre site. Voilà, donc toutes les pages de notre site. Par exemple, comparateur bancaire, si on veut comparer avec le prix de notre banque, etc. Cet exemple-là, c'est l'exemple parfait d'une page d'accueil qui a pensé à ses visiteurs. Je sais que vous avez envie sur votre page d'accueil d'en dire le plus possible, de parler de tout, de vos valeurs, qui vous êtes, votre parcours, etc. Mais n'oubliez pas que vos visiteurs vont passer environ 1 minute à 1 minute 30 sur votre site. Et du coup, privilégiez des textes courts. Vous verrez que sur ce site-là, les textes sont beaucoup plus courts que sur votre site. Regardez, comparez. Et si ce n'est pas le cas, bravo. Si c'est le cas, je vous conseille d'aller minimiser vos textes, notamment sur la page d'accueil. Parce qu'après, évidemment, quand je vais sur d'autres pages, par exemple, je peux aller sur une page comme un compte pro complet, voilà. Eh bien, il est possible qu'après, j'ai plus de textes. J'ai des textes plus longs. C'est possible. Mais la page d'accueil doit rester l'élément le plus marketing de votre site Internet. Si vous avez aimé ce type de contenu, dites-le-moi dans les commentaires et je vous ferai d'autres analyses de sites e-commerce, de sites vitrines. Et également, si ce type de contenu vous intéresse et que vous souhaitez améliorer votre site en efficacité et en visibilité, je vous ai mis dans le premier lien de la description un pack de démarrage Wix 100% gratuit. Vous avez juste à mettre votre adresse mail, vous le téléchargez et vous allez obtenir différentes ressources Wix 100% gratuites. Le détail est sur le lien parce qu'il est mis à jour et en fonction de quand vous regardez cette vidéo, le détail peut être différent. En gros, vous allez recevoir une formation et du contenu qui vous permet concrètement d'améliorer votre site Wix. Donc, je vous dis à tout de suite dans le pack de démarrage. Merci à tous et à mardi 8h pour tous mes Wixers. Bye ! Sous-titrage ST' 501